On est en quelque sorte au Palais de Chaillot, et notamment au théâtre, dans le dernier décor art déco. Le paquebot Normandie était le grand ambassadeur de l'art déco, construit en 1935, là nous sommes en 1937. Et donc les grands décorateurs français de l'époque vont être appelés à décorer ce foyer, notamment où nous sommes. Parmi eux, il y a Gustave Jaume, on voit la signature juste derrière moi. Gustave Jaume a décoré la ville à Quérilos, à Beaulieu-sur-Mer, au Salomon Renac. Il a également fait le grand foyer au Grand Palais pour l'extraux des arts déco de 1925. C'est un décorateur confirmé qui est appelé ici. On pourrait dire qu'il y a une équipe des vieux et une équipe des jeunes au Palais de Chaillot. Et Louis Su, architecte qui a conçu le décor de ce grand foyer, avait appelé son ami Jaume, qui est l'un des grands fresquistes de l'époque. Alors c'est une fresque néo-pompéienne, on peut dire dans les tons de Jaume, mais qui s'accorde bien au Palais de Chaillot. Et puis on retrouvera un peu partout, dans les autres foyers, dans la grande descente de l'escalier, des gens comme Louis Billotet, peintre remarquable, Henri de Varroquet, pour les plus jeunes, Chaplin Midi, par exemple. Et puis 1937, c'est quand même une période difficile, il faut donner du travail à tout le monde. Donc il y a quand même des très grandes équipes qui viennent. On voit bien que la République veut donner du travail à ces artistes. Donc il y a aussi un grand programme de sculpture qui va être à l'extérieur du Palais, sur les fontaines, des riviers, poissons, bouchards. Et à l'intérieur, ici, on aura l'agrifoule, le Belmondo. Alors ici, c'est donc l'art romantique. Qu'est-ce qui a inspiré également les artistes ? C'est essentiellement la thématique des œuvres, ici, à Chaillot ? Alors vous avez à la fois, c'est le monde du théâtre, des bosquets, ici on pourrait dire qu'on est un peu dans les bosquets. Et puis vous avez Jaune, mais c'est un grand classique. Il y a des allégories de la musique, du théâtre. Louis Biottet, lui, c'est la pièce de Jean Giraudoux, La guerre de Troie n'aura pas lieu. On peut reconnaître Jouvet, notamment. Il a donné à ses personnages des vraies identités, en fait, des visages connus. Vous avez Henri de Varroquet. Alors lui, c'est la tragédie, c'est un tragédien, Varroquet. Et son œuvre, qui était très célèbre à l'époque, il est moins connu aujourd'hui. Mais par exemple, au Musée National de l'Art Moderne, en 1937, Varroquet, voisine avec Picasso, avec les grands de l'époque. Et puis on a également, alors, les anciens nabis, qui sont appelés aussi au décor. C'est-à-dire Vuillard, Pierre-Xavier Roussel, Bonnard, qui vont, eux, décorer le foyer du bain. Donc ça, c'est la seconde pièce importante, ce foyer. C'est important, surtout pour la notoriété, justement, de Vuillard et Bonnard, surtout. Alors eux, c'est le thème de Shakespeare, par exemple. Les thèmes, c'est les pièces, c'est Molière, c'est le monde de Molière, de la comédie italienne aussi. Donc à chaque fois, on est sur des thématiques théâtre. C'est le premier bâtiment, et le seul à Paris, bâtiment américain. C'était construit par Jacques Carlu, qui, justement, professait aux États-Unis. Il y a une influence très grande de l'architecture française aux États-Unis. Les Français, ils donnent des cours. Et lui, il est rappelé des États-Unis. C'est la crise de 1929 qui est passée par là. Donc il rentre en France. Et il sera appelé, donc, à camoufler l'ancien trocadéro. Qui était plus en rondeur. Voilà, c'était la vie où qu'il avait construit. On était dans le rationalisme, on pourrait dire, post-Violel-Ducien, par rapport à Violel-Duc. Et là, l'idée formidable de ce grand palais aux dimensions, finalement, américaines, parce que c'est très haut de la fond, c'est des grands escaliers. On a l'impression d'être à Washington ou à New York, au palais de Chaillot. Et quand on réfléchit bien à Paris, il n'y a pas tant que ça de bâtiments un peu de cette conception palatiale, immense, face à la Tour Eiffel. C'était un bâtiment qui marque les esprits, en fait. Il y a aussi, dans ce décor, les grands ferronniers, par exemple. La ferronnerie est un marqueur, finalement, des styles. Et là, on a Edgar Brandt, on a Raymond Sub, qui ont fait les lampes, les lampadaires, tous les luminaires, les rampes d'escalier, qui sont tout à fait remarquables. C'est vrai que là, les ferronniers français sont également, depuis la période art déco, dans le monde entier, au Brésil, à New York. Edgar Brandt, qui officie au théâtre, par exemple, avait une succursale à New York. Et toutes les grandes portes de New York, notamment celle du Rockefeller, sont dues à Edgar Brandt.